Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser CellGrip WR en mode régate virtuel. Tout d'abord, passons l'application dans le mode régate virtuel. Allez dans les menus préférences, descendez presque jusqu'en bas et cochez l'option mode régate virtuel. Éventuellement, vous pouvez mettre à jour les polaires. Voilà, les polaires sont mis à jour. Définissons maintenant notre route, mais avant cela, modifions le format d'affichage des coordonnées pour coller au format d'affichage du jeu. Dans le jeu, les coordonnées sont affichées en degrés minutes secondes, c'est ce que nous choisissons ici. Créons maintenant notre route en faisant un appui long près des sables d'Olonne. Cliquons Gérer les routes, Créer une route. Rentrons le nom de la route, ici VG2016. Le premier waypoint est créé à l'endroit où nous avions fait notre appui long. Créons maintenant un second waypoint près des côtes brésiliennes, là où les bateaux vont probablement passer. Voilà, nous ajoutons un waypoint et cliquons sur Terminer. La route est définie. On va maintenant voir comment éditer le premier waypoint, car vous aurez à le faire à chaque fois que vous voulez mettre à jour la position de départ d'un routage. Vous avez deux possibilités. On fait Gérer les routes, Mode édition de route. Vous pouvez déjà modifier à la main le premier waypoint, ou vous pouvez aussi l'édifier en tapant sur Modifier la route. Le waypoint a édité, et là vous pouvez simplement changer les coordonnées du waypoint, sauver le waypoint, puis charger la route. Voilà, la route est créée. Il nous reste à charger le GRIB. La zone du GRIB correspond à la carte que nous voyons à l'écran. Donc il nous faut zoomer pour avoir les deux waypoints affichés. Cliquons sur le bouton de téléchargement de GRIB. Le modèle GFS VR100 est sélectionné. Nous choisissons 14 jours de prévision, par pas de temps de 3 heures, et nous ne sélectionnons que vent et pression. On clique sur le bouton requête GRIB, et la requête est lancée. Pour une zone aussi large, ça prend une quinzaine de secondes à télécharger. Voilà, le GRIB est téléchargé. Il nous faut maintenant définir les paramètres du routage. On clique donc sur le bouton routage. La route est déjà définie. On choisit la date du départ, le dimanche 6 novembre, à 13h02. Nous ferons un routage sur 12 jours pour descendre jusqu'à l'équateur. La polaire sera celle de l'IMOCA. Si vous avez choisi les voiles pro, cliquez là, ici. Vous avez le choix entre 3 modes de calcul. On prendra ici le mode rapide. On décoche les zones interdites, et on coche les pénalités de virement de bord et de changement de voile. Puis, on lance le routage. C'est parti. Ici, on voit que les isochrones se dessinent, ainsi que la meilleure route. La couleur de la route correspond à la meilleure voile. Pour nous aider à nous repérer, une isochrone de couleur rouge est dessinée toutes les 12 heures. On voit que la meilleure route sera assez rapide dans le golfe de Gascogne. Puis, les bateaux devraient s'écarter des côtes portugaises. Avoir une petite zone de transition au niveau de Lisbonne. Puis, reprendre les alizés à partir des canaries. Le routage les fait passer près des îles du Cap Vert. Et nous nous approchons tranquillement de l'équateur. Voilà, nous sommes dans le poteau noir. Et nous commençons à toucher les alizés de l'hémisphère sud. Le routage est terminé. Et nous prévoyons un peu plus de 10 jours pour arriver vers les côtes brésiliennes. Affichons maintenant le tableau de marche du routage. Où vous avez tous les paramètres qui vous aideront à régler votre bateau dans le jeu. Revenons à la carte. Un fichier au format VR Tools est systématiquement créé pour chaque routage. Vous pouvez y accéder dans le répertoire Cellgrib VR Tools. Il sera facilement partageable grâce à Google Drive ou Dropbox. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons vu rapidement comment utiliser Cellgrib VR comme une aide pour la régate virtuelle. Ce n'est qu'un aperçu des fonctions de l'application. Et nous vous invitons à regarder les autres vidéos ou à lire le manuel d'utilisation. Il faut retenir que les fichiers Grib, les polaires et les calculs correspondent à ceux de la régate virtuelle. Plusieurs modes de calcul existent pour dégrossir ou affiner le routage. Un fichier au format VR Tools est systématiquement créé. Enfin, et c'est probablement le plus important, comme le disait Loïc Perron à l'arrivée de la roue du Rhum 2014, Cellgrib VR vous prépare le fond de sauce, mais c'est à vous de faire la tambouille.